Les données personnelles de patients et d'employés de Vivalia vont-elles être rendues publiques ? C'est la menace brandie par un groupe de hackers qui revendique l'attaque informatique qui a touché les hôpitaux de Vivalia. Aujourd'hui, ce groupe, baptisé Logbit, groupe déjà connu de la justice, réclame des millions d'euros, c'est ça ? Ou la fuite de données ? Valentin Boisgelot et Simon Brême. Cela fait maintenant cinq jours que les ordinateurs du groupe Vivalia sont à l'arrêt. Ici, à l'hôpital de Marche, les informaticiens travaillent d'arrache-pied pour rétablir la situation. C'est jamais vu pour nous une attaque de cette ampleur. Il y a déjà eu d'autres attaques d'hôpitaux en Belgique. On avait suivi les autres hôpitaux qui étaient attaqués. Cette fois-ci, c'est pour nous. Mais on a toute l'assistance nécessaire et nous avons des experts déjà en interne qui sont très compétents et nous leur faisons pleinement confiance. L'attaque vient d'être revendiquée par Logbit, un groupe de hackers qui opérerait depuis la Russie. Le gang demande plusieurs millions d'euros de rançon, sans quoi les données piratées seront rendues publiques. Parmi ces données, on retrouve les fichiers médicaux des patients. Si Logbit dispose bel et bien de ces informations, Vivalia pourrait être obligé de payer la rançon. Si effectivement les pirates disposent des données médicales des patients, quelque part, il y a un choix à faire. Je ne voudrais pas être la direction de l'hôpital aujourd'hui, mais c'est entre des dits. Ok, on paye pour éviter que ces données médicales soient révélées. Et où on ne paye pas et on a un risque que des données médicales soient publiées, avec évidemment des conséquences qui peuvent être judiciaires. Logbit a déjà frappé deux autres institutions belges. Le barreau de Charleroi qui avait refusé de payer la rançon, suite à quoi 12 000 documents internes avaient été publiés. Et la ville de Liège qui, elle, a décidé de payer. Reste à espérer que ces attaques vont encourager d'autres victimes potentielles à mieux se protéger. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Il y a eu un cas, que vont faire les hôpitaux, que vont faire les ministères, que vont faire les entreprises face à un cas comme ça. Malheureusement, on a un peu tendance à considérer qu'en fait, les gens en parlent pendant un jour ou deux et puis on l'oublie. Ce serait quand même bien qu'il y ait une prise de conscience plus importante au niveau de la sécurité de l'information dans toutes les organisations. Vivalia dispose de huit jours pour payer la rançon. Sous-titrage Société Radio-Canada